Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le douzième épisode de God of War. On s'était laissé direction le monde des géants, ou un truc comme ça je crois, mais on a un bug de GPS, ouais. Parce que là, plus on recule dans la mauvaise direction, plus le GPS diminue, donc espérons que ça soit par là. Bon, le serpent monde avait bougé. Ah, c'est fermé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tête de proue, d'accord. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont, à toi de décider. Ouais, non mais tu me dis ça à chaque fois, petit con, ouais. Concentre-toi, Atreus. Des cauchemars. Oh, je l'ai détresse. Oh, ça fait mal. C'est qui qui m'a fait ça ? Ah. Attention, Atreus ! Je l'ai détresse. Je l'ai détresse. Je crois que je commence à prendre le coup. Bon, là, il y a le bateau. Mais là, on peut grimper. Oui, mais sauf que c'est pas là où je dois aller, en fait, là, par contre. Mais non, c'est pas du tout là où je dois aller. Allez, on bouge. Où se trouve le burin ? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite, passe entre elles. Tiens, récupère ça. Alors, la force augmente de deux points de façon permanente. Ça, c'est bien, en vrai. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle. Et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres. Mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient... Les deux camps subissaient de lourdes pertes. Et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuse vie. Tu n'es pas d'accord, mon frère ? Je le savais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour. Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Gullvig m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os ? C'est dégoûtant. La magie Seysre de Gullvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment ? Comment ? Atreus. Je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte. Sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus, nous partons. Ils ont pris trois des os de Gullvig et les ont disséminés. Ah, parfait. Le bureau spécial est juste devant. Derrière ces deux. Sois prêt ! gefunden. Mais lui. Genome ! En est là ! Mon enfant ! konnten. Genome ! Temo ! Oh, minain ! Ok ! C'est pas mal, hein ? Père, on devrait peut-être rechercher ces eaux. Pourquoi ? Tu ne l'as pas entendu ? On pourrait parler à mer. Si on regarde bien pendant... Regarde tant que tu veux, Atreus. Je ne me laisserai pas distraire par cette tête futile. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est ? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense. Mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Et le jeune Rimetur vivait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur en lui, ou le fils passait. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra. Et le tailleur de pierre, surmené, frappa son fils. Rimetur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans une garde. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seule la nuit, si loin de chez soi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu vas voir. Thor l'a tué. Oh non. Il est tombé sur un village ? Oui. En tombant, Tamur a étrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soit phare a juste eu un coup de chance. Regardez la main du géant, c'est tellement impressionnant. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. C'est de l'oublié, c'est le souper. Qu'est-ce que tu es pour la main ? C'est extrêmement dégueulasse la manière dont on l'a tué. Quoi ? Oh. Mon frère, on dirait que ce cristal a retrouvé sa force. Oh, bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Qu'est-il arrivé aux survivants ? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Est-ce que je peux améliorer... Ouais, j'ai 6000 d'XP, je dois pouvoir encore améliorer Kratos je pense. Sinon, il n'y a rien d'autre. Non. Ah, quoique. Ah, je parle trop vite. Qu'est-ce que c'est ? Force 10. C'est dommage parce que, visuellement, c'est joli, mais ça me donnerait en force. C'est pas intéressant. Alors, je sais, il y en a qui ont dit, oui, mais Nesfux. Les runes, ça compte. Patati, patata, ça compte. Je m'en fous, je veux juste de la force. Donc, tout le reste m'intéresse peu. D'accord. Bon, bah écoutez, on monte. Je le vois, ton burin. Je le vois très bien, ton burin, il est dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux faire, déjà ? Roule sur l'ombre ! Je sens le flèche ! Tiens ! Ah ! Il est presque prêt ! Thomas ! Wolver ! Roule ! Je fais pas ! Je fais pas ! Encore l'ombre ! Je sais pas ! J'ai pas ! Je peux de tout prendre mon soutien. Oh merde Ah qu'est ce que on va et on 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 C'est pas facile cette connerie. Saut défensif. Ok. J'ai pas l'impression que ça ait marché. Qu'est-ce que c'est ? Pas intéressant. Il y a quelque chose là-bas. D'accord. Je vois. Ah non, c'est le truc que je comprends pas. Bah va te faire foutre. Bien te faire foutre parce que ce casse-tête là, j'y comprends rien du tout. Bah les petits, on bouge. D'abord je prends le coffre. Non mais le burin est dans la tête en fait. Regardez, c'est ça un burin. Je suis pas con, je sais ce qu'est un burin. Comment on fait si le burin est dans sa tête ? Ah, le bout du burin est en dessous. Bah on casse tout. J'ai un plan. C'est vrai ? N'ai pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus. Je suis prêt. Ok, on va le vol. Regarde à toi, ton garde. Regarde à toi, ton garde. Toi, moi ! Regarde à toi, ton garde. Il était un petit peu buggé, je suis d'accord. Regarde à toi ! Attention, derrière toi ! Derrière toi, attention ! Attention ! Derrière toi ! Très tien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est partout, ce mec il est partout. En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais... ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais ? Est-ce que son haleine sentait les doigts mêlent ? Tu l'as laissé toucher à ta hache ? Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence, couple. Et voilà. Oh, ça me changera les idées. Propos sur des nouvelles choses à... Ouh ! Des braises ardentes, mais je n'ai pas de braises ardentes. Pourquoi les trucs qui te donnent le plus de force, ils sont dégueulasses ? Alors ça, c'est super cool. Pourquoi casser les couilles ? Une fois, des braises ardentes. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que les braises ardentes. Hmm, beaucoup basé sur le feu, on dirait, à cet endroit-là. Déjà, de l'argent, j'en ai beaucoup. Maintenant, c'est des ressources qu'il me faut. Bon, ce plan que tu as. Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer ? Oh, ta mûre, il met vraiment les bijoux, apparemment. Il en avait même dans sa barbe. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre couvert de neige. Il a des sacrés poils dans le nez. Pour moi, on rentrerait dans le nez, on irait dans le cerveau, on descendrait. Mais bon, parce qu'il est à moitié dans l'eau, donc logiquement, c'est bon. Mais bon, c'est pas grave. J'ai peut-être des idées un peu cheloues aussi, il faut avouer. Quoi, il faut que j'aille où ? Ah ! Hé, hé, casse-toi, petit con. Étrange, ça. Mais je l'ai eu ? Là, je rêve pas, il n'y a bien qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. J'espère que ce n'est pas bugué. Là, il faut avancer. Là, c'est tout droit. On le voit au sol. Mais ça ne marche pas. Ce plan que tu as. Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Bah oui, mais... Attention, mon atelier est juste là ! Alors, ce petit coup du « ça marche une fois sur dix », ça ne m'intéresse, ça ne me plaît pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est que c'est patriotien. Oh ! Ce sera trop défié. Nous le montrons-nous. Qui que ce soit Il a pas fait long feu Et je sais déjà ce qui va se passer On va le faire tomber Ça va perforer le plancher Ok C'est une idée qui me convient C'est même pas physiquement logique C'est pas grave De vie perdue Ce que j'ignorais C'est que Thor avait déjà entrepris D'exterminer les géants Vous venez faire les géants Au milieu d'une guerre entre les dieux Absolument rien, petit C'est là toute la tragédie de l'histoire Ils n'ont jamais pris partie dans cette folie Mais la paranoïa d'Odin N'a d'égal que la soif de sang de Thor Il y a un drôle de bruit Faut qu'on monte là, petit con Le problème c'est que je peux le pousser Qu'en ligne ce truc, non ? Ah ok Vraiment Ok, comment je fais ? Nickel Et après on le fait tourner Pour je ne sais pas quelle raison Bon, ça, ça ne m'intéresse pas spécialement Tiens, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ah bah rien, c'est juste que je short Super Tout ça pour ça On a trop de cristal D'accord, moi ? Et maintenant ? On verra ça après Ah, quoi qu'en fait On en a besoin maintenant Oh, on y est presque Eh bien, ce n'est pas un plan très discret Maintenant il faut libérer l'autre sangle Ah non, je suis con Attends, attends, attends Non Retour à air, Kratos Parce que j'ai ouvert un passage qui mène à un coffre Et je ne suis même pas allé le prendre Je suis un peu con Allez, on monte On monte, on casse le marteau Le marteau tombe sur la glace Et c'est bon Pourquoi on va en haut Alors que ce qu'on cherche C'est tout en bas Réfléchis Eh bien La pointe du burin Est sous d'épaisse couche de glace Qu'on ne peut pas faire fondre Exact Et il n'y avait pas de cristal d'éclat A proximité sur lequel j'aurais pu tirer Donc c'était pas une option Exact Le seul moyen est donc de transpercer la glace Mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd Et Oh Ça y est, j'ai compris Bien Comment va-t-on tourner le marteau Pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin ? Impossible On va le libérer Et descendre avec lui Et aviser sur le moment De ce qu'on peut faire Donc ton plan comporte une bonne part de chance N'hésite pas De poser un meilleur Et maintenant Accroche-toi Ça va être super cool Sauf si c'est bugué Ah c'est là Ce plan ne me dit rien Attends Attends, attends, attends Rentre pas si vite Bon en fait si c'est bon Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la merde Ouais, c'est de la merde Ouais, je vais juste te lancer C'est de la merde Ah mais je vais juste C'est de la merde Ouais, c'est de la merde C'est de la merde Qu'est-ce qui est écrit ? Quand le temps lui fait faubon, le voyageur avance à reculons. À reculons ? C'est à l'envers ? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver ? Ça vient d'une chanson que Bernard nous chantait. Oh, je la connais celle-là. Hiver ! Silence, tête. Pas la musique, non. Bon prix. Vas-y. Véter, haost, summa, summa. Hum hum, c'était pas ça. Donc attendez, c'est à l'envers, donc là ça doit être l'hiver. Écris. Haost, summa, vas, véter. Oui. Sacrément bordélique, celle-ci. Atreus, ce mot. Fola, ça veut dire résiste. Essaye. Fola. Bien joué, petit. Écris-le encore. Fola. On s'élève ! L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Quelque chose me dit que ça va pas être aussi simple. Voilà. Tête, comment est-ce possible ? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Vannes aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Nyord, en fait. Aimaient. Ils le font plus. Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel. Mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur croix. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Le bas, dans la vanne ! Attention, le bas ! Il y a d'autres qui viennent d'apparaître derrière. Allez, je vous le fais ! Il y a d'autres qui viennent d'apparaître. À ta droite ! Regarde ! Il y a une fille qui nous fait monter ! Il est à moitié vide ! C'est un coup ! Non ! C'est trop dernier ! C'est trop dernier ! C'est à moi ! Non ! Reprends l'écriture avant que le sol s'effondre. Hum, c'est peut-être pas fini. Voilà ! Attention ! C'est rond, on est encore bloqués ! Je ne le fais pas trop au monde ! C'est bon ! Je suis bien content des nouveaux combos parce que plus tard qu'ils sont utiles. C'est bon ! C'est bon ! Regarde ! On est presque en haut ! Reprends les mots là, ça va tomber sinon. Père ! Là-bas, c'est renversé ! Oh bah putain, j'ai pris bien cher. Bon travail ! Merci ! Atreus ! C'était seulement pour plaisanter, vieil ours et gris. Putain, plus 3 000... L'argent est à 77 000. Bon, c'est le haut du marteau. Putain, vous imaginez, on se met sur le marteau. Enfin, sur le bout qu'il tape. Comment on va faire pour la dégager ? Poussez. Mais... Aie confiance. Prêt ? Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Comment on descend ? On saute. Vraiment ? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerai ? Je te tiens. Tu es malade, tu le sais ça ? J'aime bien la tête. J'ai oublié son nom. Nymir, je crois. J'aime bien Nymir. Il a des bonnes répliques. La bande du brin. Laisse le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Ah, bizarre, il me faut rire. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'est parti.